Je veux apprécier votre arrivée ce jour, Dieu vous a rendu fidèle. Vous demeurerez fidèle jusqu'à la fin au nom de Jésus. Votre fidélité ne sera pas en vain. Vous serez récompensé pour votre fidélité. Et nous l'ont le Seigneur que le développement des dirigeants est pour vous quelque chose d'important et que les avantages seront bénéfiques et profitables dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur nous bénisse ensemble ce soir. Prions ensemble. Père, nous te remercions ce jour. Nous bénissons ton nom parce que tu nous as rassemblés pour quelque chose de bon, pour quelque chose d'intuitif, pour quelque chose de profitable, pour quelque chose qui nous donnera un ministère profitable. Je prie que tu ouvres notre entendement et que tu approfondisses notre compréhension dans la parole et dans le ministère de la parole au nom de Jésus-Christ. Nous te donnons la gloire. Nous recevons la récompense. Merci de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Nous allons à Matthieu 4, verset 17. Matthieu 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. On va à Matthieu 9. Matthieu 9. Matthieu 9. Matthieu 9. Et... 13, allez et apprenez ce que signifie que je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Ce soir, nous allons voir le message qui est « La mission et le ministère du Christ au monde ». La mission et le ministère du Christ au monde. Notre Seigneur Jésus-Christ a évangélisé avec un objectif. Notre évangélisation doit être avec un objectif. Christ savait qu'il avait une mission et cette mission est déterminée par sa vie avant la fondation du monde. Cette mission était déterminée. Cette mission était prédite et prophétisée avant même la chute de l'homme. Donc, nous voyons qu'après la chute de l'homme, la proclamation a été faite et que Christ viendrait racheter l'humanité. Il a gardé la mission, il a gardé l'objectif de son ministère en esprit et dans toutes ses activités sur la terre. Comme nous évangélisons, comme nous sortons, comme nous touchons des vies, nous devons garder l'objectif du ministère et de la mission à l'esprit. Et quand nous faisons l'œuvre de Dieu et nous courons par-ci, par-là, et que nous faisons le tour du monde, nous devons comprendre que si nous perdons de vue vis-à-vis de la mission, l'évangélisation deviendra inutile. Donc, nous devons comprendre que Christ a compris son objectif, son but, sa mission, et suivre la méthode de Christ sans comprendre ce qu'il fait. Cela n'aura pas de sens. Donc, pratiquer sans suivre son objectif, nous n'arriverons à rien. Alors, quand on marche sur les pas de Christ sans suivre, sans obéir au commandement, sans obéir à la volonté de Dieu, sans posséder la pensée de Dieu, cela n'accomplira pas l'objectif du ciel. Les bâtisseurs de la tour de Babel avaient un but qui n'est pas d'atteindre l'objectif du ciel. Aussi nombreux qu'ils soient, ils se sont unis avec une énergie formidable. Cependant, bâtir quelque chose, refaire croître quelque chose qui n'était pas selon l'objectif de Dieu, quel que soit le sacrifice, quelle que soit la valeur qu'on met sur la chose-là, cela ne fera réaliser rien. Vous voyez, Aqab et Josaphat, Aqab un homme méchant, pécheur, Josaphat un bon homme, un bon roi. Mais les deux se sont affiliés, les deux se sont réunis lorsque le bien et le mal s'unissent et ils veulent ensemble faire réaliser quelque chose. Les gens, les bonnes personnes et les mauvaises personnes unis, unis et allés à la guerre. Ce n'est pas l'objectif de Dieu, ce n'est pas la mission de Christ. Ils n'achèveront rien, ils n'accompliront rien. Les pharisiens étaient unis, inséparablement unis, sur un but. Mais ce n'était pas le point du ciel, l'objectif du ciel. Comme on pense à l'évangélisation, comme nous disons que nous nous consacrons, nous nous engageons, nous nous consacrons à évangéliser, ce doit être une évangélisation selon le modèle de Christ. Ce doit être une évangélisation visant à un but. Les dirigeants chrétiens et les ouvriers chrétiens doivent avoir l'esprit de Christ. Ce n'est pas une méthode. Le fondement de l'œuvre de Dieu, c'est la pensée de Christ, la nature de Christ, l'objectif de Christ, les pensées de Christ, le souci de Christ, le désintéressement de Christ, la volonté de Christ et la poussée de Christ pour accomplir, pour réaliser et atteindre l'objectif du ciel. Matthieu 1, verset 21, ici c'est dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ça c'est le vrai objectif de Christ faisant l'évangélisation. Il touche des vies et appelle les gens de là où ils sont, les appelle de leur lieu au royaume. Il est venu sauver les gens de leur péché. Si votre évangélisation n'a pas cela en vue, vous avez raté le point, l'objectif. On va à Luc chapitre 19 et le verset 10. Luc 19, 10. Car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Vous comprenez l'objectif de Christ, le ministère de Christ, la mission de Christ, le pourquoi il est venu dans ce monde, le pourquoi il a fait quelque chose dans ce monde, le pourquoi il a enseigné la Bible, le pourquoi il a évangélisé, le pourquoi il a touché des vies, il a enseigné aux hommes et enseigné aux communautés. C'est pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Si votre évangélisation ne se focalise que sur votre église locale, et vous utilisez des méthodes, des stratégies pour faire venir les pécheurs et tu les clous là-bas, ça c'est l'approche à la pharisienne. Cela n'a pas de but de sauver le pécheur ou bien faire sortir le pécheur du péché et le faire entrer dans le royaume de Dieu. Jésus a dit que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. 1 Timothée chapitre 1 verset 15 1 Timothée chapitre 1 verset 15 Voici l'objectif de l'évangélisation, voici la mission de Christ, voici le ministère de Christ. 1 Timothée 1 verset 15 C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs et non rendre les pécheurs religieux et non faire des pécheurs des gens traditionnels et non faire venir les pécheurs à notre dénomination Il est venu au monde pour sauver les pécheurs Chaque fois, il faut avoir cela à l'esprit 1 Pierre chapitre 3 verset 18 1 Pierre 3 verset 18 Christ aussi a souffert une fois pour les péchés Lui juste pour les injustes afin de nous amener à Dieu C'était son objectif Afin de nous amener à Dieu Dieu est saint L'homme est pécheur Et si l'homme demeure pécheur Il ne peut pas communier avec Dieu Et l'objectif de Christ La mission de Christ Le ministère de Christ Ce n'est pas d'aller rassembler les gens Et les faire entrer dans le problème de Dieu Guérir leur corps Leur faire manger Faire des miracles Et dire que nous allons retenir avec lui Mais ils ne sont pas amenés à Dieu Ils ne sont pas conduits à Dieu Ni réconciliés avec Dieu Ils ne fuient pas leurs péchés Ils ne se détiennent pas de leurs péchés L'objectif de Christ Ne se sera pas accompli Alors c'est le fait de les amener à Dieu Et d'être C'est dit Afin de les amener à Dieu Ayant été mis à mort quant à la chair Mais ayant été vivant quant à l'esprit Nous allons aux Hébreux Hébreux chapitre 2 verset 10 Il convenait en effet Que celui pour qui et par qui sont toutes choses Et qui voulait conduire à la gloire Beaucoup de fils C'est l'objectif Le but ultime C'est de nous faire sortir de nos péchés C'est de nous faire sortir de notre opprobre C'est de nous faire sortir de la disgrâce C'est de nous faire sortir de la dégradation C'est de nous faire sortir de la vie suée C'est de nous faire sortir du péché Alors nous purifier Et nous pardonner Et nous affranchir Et nous Nous amener Nous conduire à la gloire Alors il nous amène à sa grâce Ce n'est pas la fin Il nous amène à la piété Ce n'est pas la fin Alors le but ultime C'est de nous faire passer par sa grâce Ayant la vie de piété Et finalement nous faire amener A la gloire Et Qui voulait conduire à la gloire Beaucoup de fils Élevé à la profession Par les souffrances Le prince de l'heure Salut donc Il doit garder sa mission Et son ministère à l'esprit Sa mission et son ministère au monde Acte des apôtres Acte 15 Acte chapitre 15 verset 14 Acte 15 Verset 14 Acte 15 verset 14 Simon a raconté Comment Dieu a d'abord jeté Le regard sur les nations Pour choisir Du milieu d'elle Un peuple qui porte à son nom De quelle manière Dieu A Choisi les païens De quelle manière Il les a visités Pour choisir Du milieu d'elle Un peuple qui porte à son nom C'est l'évangélisation Pour choisir Du milieu d'elle C'est-à-dire les nations Les païens Pour Choisir De la communauté Pour choisir De la populace Pour choisir De la société Un peuple qui porte à son nom Ce n'est pas seulement dire Venez, venez C'est pour son nom Et ceux qui invoquent son nom D'abord savoir que c'est un nom sacré C'est un nom saint Un nom céleste Un nom de justice Un nom très élevé Et nous allons vers le monde Et lorsque nous y allons Nous 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 leur Sûrement Pas Nous Ne leur Lavons pas Leur cerveau On ne les invite Pas à notre église Locale Bien sûr Comme il vient À l'église locale Il écoute Plus de la parole De Dieu Mais l'objectif De l'évangélisation Ce n'est pas la croissance Numérique De mon église Locale La croissance Ce n'est pas la croissance numérique De ma dénomination Mais de choisir un peuple Qui porta son nom Et si cela va s'accomplir Alors ceux qui viennent Ceux qui sortent du monde Doivent comprendre que Le monde est unique Le monde est méchant Et ceux que nous prenons Par sa grâce Hors du monde Alors doivent Abandonner les choses Les choses du monde Verset 28 Car il apparaît bon Au Saint-Esprit Et à nous De ne vous imposer D'autres charges Que ce qui est nécessaire Savoir De vous obtenir Des viandes Sacrifiées Aux idoles Alors Vous ne dites pas aux gens Que ce que vous faites Cela n'importe pas Ce que Dieu veut Il faut venir La crise Il faut venir A notre église Et tu iras bien Non Vous ne Vous ne prenez pas Un peuple du monde Pour son nom Si vous faites sortir Les gens du monde Pour son nom Alors Alors il faut s'obtenir Alors je ferai bien Alors je ferai bien Je dis moi Je ferai bien Nous ferons bien au nom De Jésus Christ La mission et le ministère De Christ Au monde Nous allons voir Trois points Premier point La véracité Dans l'évangélisation De Christ La véracité Dans l'évangélisation De Christ Comme on voit Christ Il était Véridique Il était fidèle Il appelle Les choses Par Leur nom Il appelle Pêcheur Pêcheur Le mal Mal Il a montré Aux gens Que s'ils demeurent Dans leur péché S'ils demeurent Dans leur méchanceté Ils ne peuvent pas Aller au ciel Il n'y a pas Une véritable Évangélisation Si on ne demeure pas Fidèle aux écritures Il n'y a pas Une véritable Évangélisation Si on n'est pas Vrai Véritable Véridique Aux pécheurs De quoi le pécheur De quoi-t-il être sauvé Il doit être sauvé De son péché Alors Il doit savoir Ce qu'est le péché Ce que sont Ses péchés Et pourquoi A quoi Le Seigneur L'ordonne De faire Donc L'œuvre de Dieu Demande La repentance Le Seigneur Jésus Souligne Et exige La repentance Dans son message D'évangélisation Nul Ne peut Passer par ailleurs Et rentrer dans le royaume de Dieu Il n'y a personne Qui puisse passer autre Et rentrer dans le livre de vie Il n'y a personne Qui puisse passer autre Et entrer dans le royaume de Dieu Joindre à ton église Venir à mon église N'est pas la repentance Sans la repentance Il n'y aura pas le salut Alors Nous devons Séduire Personne On ne doit dire à personne De venir à mon église Cela te suffit Venir à la vie profonde Suffit Dès que tu es un membre De l'église De la vie profonde Tout va bien Peu importe Ta vie Ce n'est pas vrai Les gens doivent comprendre Que La religion Ne sauve pas Que Si on vient à l'église Cela ne sauve pas S'il y a Si cela Si on doit avoir Le salut Être sauvé Voici ce que Christ dit Marc Chapitre 1 Verset 14 Après que Jean eut été Livré Jésus Alla Dans la Galilée Prêchant L'évangile De Dieu Qu'est-ce que l'évangile Alors qu'a-t-il dit 15 Il disait Le temps Est Accompli Et le royaume De Dieu Est proche Repentez-vous Et croyez A la bonne nouvelle Repentez-vous Et croyez A la bonne nouvelle Et si les gens Ne se repentent pas Dites que Je ne m'intéresse Pas à la repentance J'aime votre église Je ne m'intéresse Pas à la repentance J'ai vu Toutes les églises Autour de moi Je sais que Votre église Est bonne Votre église Est bonne Et j'aime M'identifier Avec vous Oui Je s'identifier Avec l'église Locale Ne vous fait Ne vous fait pas Aller Au royaume De Dieu Sans la repentance Ne vous fait Corrompre personne Ne donner à personne La position Pour le garder Dans l'église Vous voyez C'est un grand homme De Dieu C'est un grand homme Dans la société C'est un homme Grandement Respecté Dans la société Nous voulons De telle personne De telle personne Dans notre église Si on peut faire de lui Un grand dirigeant Un petit ouvrier Il ne sait pas Ce qu'on appelle Le salut Mais il faut faire de lui Un ouvrier Il ne connait pas Sa gauche De sa droite Face à la repentance Mais qu'on fasse de lui Un ouvrier Il ne connait pas Ce qu'on appelle Une vie transformée La réconciliation Avec Dieu Faire de lui Un ouvrier Et clouer-le là-bas Vous le clouer là-bas Pour Pour Vous le clouer là-bas Pour Pour la Darnation Pour l'enfer Le Chapitre 13 Verset 2 Il leur répondit Voici les paroles Du Seigneur Jésus Christ On ne peut pas Faire L'œuvre de Dieu Plus que Christ Lui-même Il est L'œuvre Il est Le propriétaire De l'église Je bâtirai Mon église Sur cette pierre Il est le bâtisseur De l'église On ne peut pas Mener Des idées Étrangères Essayant De bâtir Son église Voici ce que Christ a dit Il leur répondit Croyez-vous Que Ces Galiléens Fussent De plus Grands Pêcheurs Que Tous les autres Galiléens Parce qu'ils ont Souffert De la sorte Non Non je vous le dis Dites le moi Mais si vous ne vous repentez Vous périrez Tous Également Encore Non je vous le dis Si Mais si vous ne vous repentez Vous périrez Tous Également Si vous êtes croyant En Christ Déclarer la parole De Christ A haute voix Non je vous le dis Mais si vous ne vous repentez Vous périrez Tous Également Il ne cherche pas Une foule Il ne cherche pas Un grand nombre Il ne cherche des gens Qui seront fidèles A comprendre Que Si on doit aller au ciel Qui est un lieu saint Le péché Ne peut-il entrer Et leur Il leur avait dit Clairement Que Mais si vous ne vous repentez Vous ne périrez Vous ne verrez pas Vous périrez Tous Également Verset 5 Non je vous le dis Mais si vous ne vous repentez Vous repentez Vous périrez Tous Également Verset 23 Verset 23 Quelqu'un le dit Seigneur N'y a-t-il Que peu de gens Qui soient sauvés La façon Dont tu parles De la repentance Et souligne la repentance La façon Dont tu amènes Les gens A être conscients De leurs péchés Tu les amènes A la conviction A confesser A confesser Ils doivent confesser Leur péché Et abandonner Leur péché Et Ils doivent Se détourner De leur péché Avoir la grâce De Dieu Pour mener Une nouveauté De vie On a vu Beaucoup de personnes Que leur religion N'est pas De cette manière De cette manière Mais Est-ce que tu veux dire Que Seul peu Qui soit sauvé N'y a-t-il N'y a-t-il Que peu Qui soit sauvé Il leur répondit Fossez-vous D'entrer Par la porte étroite Il n'a pas changé Le message Que non Il ne faut pas Prendre cela Au sérieux Reste à l'église Si il ne veut pas Te repentir Ne t'en fais pas Reste à l'église Si il ne veut pas Te détruire du mal Ne t'en fais pas Reste à l'église Il n'a pas dit cela Il a quand même Souligné Ce qu'il disait Et nous devons Être fidèles Comme Christ Nous devons comprendre Que On ne fait pas Croire aux gens Que La religion Suffit Que les gens Mènent la vie Qu'ils veulent Alors Ça C'est Ça c'est Le C'est 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 L'appât Du christianisme Dans notre pays Dans notre continent Les églises Se multiplient Mais le monde Devient plus Corrompu Il y a beaucoup De personnes Qui prononcent Le nom de Christ Que je suis membre De telle église De l'autre église Une église élevée Une église Plus profonde Une église Plus claire Une église Plus sainte Je suis membre De ceci Mais la corruption Sociétaire Va Croissant Parce que Les prédicateurs Ne prêchent pas Fidèlement La repentance Aux gens Qui viennent Dans ces églises Et forcez-vous D'entrer Par la porte étroite Car je vous le dis Beaucoup Beaucoup Chercheront A entrer Et ne le pourront pas Quand le maître De la maison Se sera levé Et aura Fermé la porte Et que vous Et que vous êtes en dehors Vous commencerez A frapper A la porte En disant Seigneur Seigneur Ouvre-nous Il vous répondra Il vous répondra Vous savez ce que Jésus faisait Il leur montrait Directement Et il leur montrait Comment celui-là Qui était Dans la foule A posé la question Voici Nous te suivons Nous savons que Tu es un grand Feuilleur de miracles Tu as Démontré Une puissance Sans précédent N'a-t-il que peu De nous Qui soit sauvé Et c'est dit que Et que Ici c'est dit que Il vous répondra Je ne sais D'où vous êtes 26 Alors Vovovoo maître A dit Nous avons mangé Bu devant toi Nous étions à la retraite Nous étions à la conférence Nous étions au camp Tu nous as enseigné Nous avons mangé là-bas Et Et tu as enseigné Dans nos rues Verset 27 Et il répondra Je vous le dis Je ne sais D'où vous êtes Retirez-vous De moi Vous tous Dites-le moi Ouvrier D'iniquité Vous pouvez vous imaginer Cela Certain Étant Ayant passé Trois jours Avec Christ Et dans leur rue Christ Est-elle venu Là Leur enseigner Mais ils sont Restés Ouvriers D'iniquité Ils ont cette notion Ils nous connaissent Nous avons été avec lui Ils nous enseignaient Nous le suivons Sans repentance Et croyez que Cela les amènera au ciel Non Ce n'est pas ça Verset 28 C'est là Qu'il y aura Des pleurs Et des grincements De dents Quand vous verrez Abraham Isaac Et Jacob Et tous les prophètes Dans le royaume de Dieu Et que vous Serez Jetés Dehors Il en viendra De l'Orient Et de l'Occident Du nord Et du midi Et ils Se mettront À table Dans le royaume De Dieu Dieu merci Je serai là Dieu merci Je serai là Parce que Je me suis repenti Non Parce que Je suis Précateur Parce que Je me suis repenti Non Parce que Je suis Mame de la vie profonde Parce que Je me suis repenti Et je crois Au Seigneur Jésus Christ J'ai permis A sa grâce De changer ma vie De me transformer Et maintenant Ce que j'étais Je ne le suis plus Ce que Je faisais Je ne le fais plus Et là Où J'allais Je n'y vais plus Et les choses Mauvaises Que je faisais Et les pratiques Pêcheresses Que je faisais Je ne les fais plus A cause De la repentance La même chose Sera Dite De vous Si vous Si vous Allez Entrer dans Le royaume De Dieu Si vous Serez Parmi Ceux Qui Viendront De l'Orient De l'Occident Du nord Du nord Et du midi Et qui Entreront Dans le royaume De Dieu Alors ce sera Un changement A lieu Dans votre vie Ce sera Qu'un Que la repentance La rédemption A lieu Dans votre vie Ce sera Que la grâce De Dieu Est entrée En vous Et cela Apporte Une transformation Totale Sans cette Transformation Sans cette Repentance Et Il n'y aura Pas de péché Pour Un Pêcheur Qui va A l'église Luc 24 47 Luc 24 47 Et Que la repentance Et le pardon Des péchés Seraient Prêchés En son nom Vous voyez cela La repentance Le pardon Le salut La régénération Et que la repentance Et le pardon Des péchés Seraient Prêchés En son nom A toutes les nations A toutes les nations Notre nation Inclusivement A commencer Par Jérusalem Je prie Que cette repentance Que Christ A soulignée Que nous aussi Nous le Soulignerons Vous le soulignerez Je prie Que Dieu Donne L'audace Pour prêcher La parole De Dieu Sans crainte Sans faveur Au nom De Jésus Christ Deuxième point Maintenant La tragédie D'une évangélisation Contraire au modèle De Christ L'évangélisation A lieu Presque Partout Quasiment Quasiment Nous allons Nous allons A Matthieu Matthieu 23 Matthieu Chapitre 23 Matthieu 23 Nous lisons Le verset 15 J'ai évangélisé Cela ne suffit pas Quel type D'évangélisation Matthieu 23 Cela nous dit Le temps Que Jésus a A pratiquer L'évangélisation Votre évangélisation Sera Récompensée Reconnue Au ciel Droit Têtre Selon Le modèle De Christ Si l'évangélisation N'est pas Selon Le modèle De Christ Cela ne sera Pas reconnu Au ciel C'est un Gâchis De temps Un gaspillage D'énergie Et de ressources C'est Un gaspillage De tout Ce que Vous pourrez Invertir En d'autres choses Une évangélisation Contraire Au modèle De Christ Quelle en est La tragédie Matthieu 23 Matthieu Chapitre 23 Verset 15 Malheur A vous Scribes Et pharisiens Hypocristes Parce que Vous courez La mer Et la terre Pour faire Un procélite Pour faire Un Disciple Pour faire Un converti Pour faire Un membre De votre groupe Et quand Il est devenu Vous en faites Un fils De la Gienne Deux fois Plus que vous Il Faisait entrer Les gens Ces pharisiens Ces religieux étaient très zélés Ils parcourent Ils parcourent La terre Et le sol La terre Et la mer Ils vont A bateau Ils vont En route Ils vont Transpirer Pour faire Entrer Les gens Qui n'étaient Pas De leur Groupe Au départ Ils ne vont Pas parler De la repentance Parce que Eux-mêmes Ne connaissaient Rien de la repentance Ils ne Parlaient pas Du fait De confesser Les péchés Les abandonner Et croire Au Seigneur Et lorsque Ces procélités Ces convertis Et ces membres Et ces nouvelles Personnes Sont Faites Ils apprennent La voix Des pharisiens Et ces gens Là deviennent Deux fois Fils De la Gienne Plus qu'eux-mêmes Qu'est-ce qu'il leur disait Qu'est-ce qu'il soulignait Qu'est-ce qu'il leur montrait Affaire Le verset Vingt-cinq Malheureux Scribés Pharisiens Hypocrites Parce que Vous nettoyez Le dehors De la coupe Et du plat Et qu'au Deux dents Ils sont Pleins De rapines Et d'intempérance Lorsque Ces pharisiens Sortaient Pour évangéliser Alors Alors Ils font Changer les gens Au dehors Ne portent pas ceci Et pas ceci Faut pas porter L'autre là Et il faut Paraître de cette manière Il n'y a pas De changement De cœur Il n'y a pas De changement En esprit Il n'y a pas De purification Dans le cœur La corruption Qui était là Est toujours là Alors Ils Les font Changer Extérieurement Et dès que Cela est fait Alors Tu es un converti Maintenant Tu es un Poussélic Maintenant Tu es un Converti Maintenant Tu es un Membre de notre Église Maintenant Alors Et il est Présente Pour le Baptême D'eau Ça c'est La séduction Ces gens Ne connaissaient Rien De la repentance Ils ne connaissaient Rien De la régénération Ils ne connaissaient Rien D'un changement De cœur Seulement Cet aspect De changement Extérieur Qui est la religion Verset 26 Pharisien Aveugle Nettoie Premièrement L'intérieur De la coupe Et du plat Afin que L'extérieur Aussi Devienne Net Alors Vous commencez Par le Dedans Lorsqu'il y a Un changement Au-dedans Un changement De cœur Alors Ce qui suit Sera naturel Alors Si tu es Pur au-dedans Alors Si je suis Pur au-dedans Je serai Pur au-dehors Si je me suis Repentie Je sais Que le péché Clandestin Est Danable De vendu Donc Je ne veux Rien Pratiquer Comme Unique Je suis Sincère A moi Et à Dieu Mais Celui Qui est Sincère Au Gagneur D'âme Celui Qui regarde Sement Le Gagneur D'âme Je vais Copier Le Gagneur D'âme Je vais Agir Selon Le Gagneur D'âme Et Il n'y a Pas De Changement De Cœur Ce n'est Que Pure Sédition Et C'est La Danation Verset Dix Malheureux Scribes Pharisien Hypocrite Parce que Vous ressemblez A des sépulcres Blanchis Qui Paraissent Beaux Au Dehors Et Qui Au Dedans Sont Pleins D'ossements De Mort Et De Toute Espèce D'impurité Vous De Même Au Dehors Vous Paraissez Juste Aux Hommes Juste Aux Hommes Mais Au Dedans Vous Êtes Pleins D'hypocrisie Et D'iniquité Je Prie que Notre Évangélisation Ne Soit Pas Pareille Que Votre Évangélisation Ne Soit Pas De Cette Manière Vous Dites Vous Allez Dire Aux Jans De Se Repentir Avec L'Esprit Du Seigneur En Fidélité A La Par De Dieu Vous Allez Leur Dit Et Leur Montrer De Par Les Écritures Qui Doivent Se Repentir Et Le Seigneur Honnera Sa Parole Dans Votre Bouche Ils Vont Se Repentir Ils Vont Se Détuner Du Mal Et Comme Ils Se Détuner Du Mal Le Seigneur Le Pardonnera Le Seigneur Les Purifiera Le Seigneur Changera Leur Vie Et Ce Changement Apportera La Vie Éternelle A Leur Vie Au Nom De Jésus Christ Matthieu 23 Verset 33 Matthieu Chapitre 23 Verset 33 Serpent Il Évangélisait Il Allait Par La Mer Par La Terre Serpent Ils Étaient Religieux Serpent Il Faisait Amener Les Autres À Leur À Leur Groupe Serpent Rasse De Vipère Comment échapperez-vous Au châtiment De La Gêne Que Profite T-il Mon Frère À Ma Sœur À Celui Là Qui Est Religieux Mais Qui Rann En Faire Quel Profit Y A T-il À Ce Ministère Là À Ce Ministre Qui Est Consacré À L'œuvre De Dieu Mais Dans Sa Vie Personnelle Toujours Enfant De La Gêne Et Les gens Qu'il Essaient De Gagner Qu'il Essaient D'Amener Aux Troupes Sont Aux Enfants Fils De La Gêne Arrêtons Cessons Cela Et Examinons Nos voies Et examinons Notre Évangélisation Afin Qu'on Évangélise De Faire A conduire Les Les gens Au Royaume De Dieu Au Nom De Jésus Christ Voyons Acte Des Apôtres Acte Vite La Tragédie D'une Évangélisation Contraire Au modèle De Christ Là Le Destin Le Sont Tragique La Condamnation D'une Évangélisation Contraire Au modèle Au modèle De Christ Acte Des Apôtres Chapitre Vite Verset Treize Simon Lui Meme Crut C'est Ce qu'il avait Dit Simon Lui Meme Crut Et Après Avoir Été Baptisé Mais Il A été Baptisé D'eau Il Ne Quittait Plus Philippe Et Il Voyait Avec Étonnement Les Miracles Et Les Grands Prodiges Qui S'opéraient Finalement Ils Avaient Appris En Jérusalem Que La Samaria A Reçu La Parole De Dieu Et Pierre Et Jean Le Leur On Été Envoyé Afin Que Ces Jean Là Puissent Les Approfondir Puissent Les Dans Leur Expérience Chrétienne C'est Ce qui A Amener Pierre Et Jean Et Jean Et Pierre Imposer Les Mains A Ceux Qui Sont Authentiquement Sauvés San Difiés Et Le Le Esprit Verset 18 Lorsque Simon Vite Que Le Saint Esprit Était Donné Par L'imposition Des Mains Des Apôtres Et L'euro Offrir De L'argent Pensez-y Sa vie Est Une Vite De Cupidité Et Les Choses Qu'il Faisait Pour En Sorceler Les Gens C'est Tout Est Autour De L'argent Être Athée Comme Un Grand Homme Tout Pivote Sur L'argent Tout Ce qui Fait C'est Utiliser Ce Qu'il A Pour Faire De L'argent Alors Il Croyait Que Les Apôtres Venus De Jérusalem Seront Comme Lui Et Il Offrir Il Offrir De Jean Afin De Lui Donner Ce Pouvoir Afin Qu'il Puisse S'accaparer De Toute L'assemblée Et La Détuner De Pierre De Philippe Que Les Jans Le Suivaient Comme Ce Qu'il Faisait Lorsqu'il Utilisait Le Pouvoir Magique 18 Lorsque Simon Vite Que Le Saint Esprit Était Donné Par L'imposition Des Mains Des Apôtres Il Offrit De L'argent Il y a des gens La corruption Qu'ils avaient Dans leur Cœur Ils voudraient Alors Présenter Introduce Cela A l'église Ils voudraient Vendre Le Don Du Saint Esprit Ils voudraient Acheter Le Don Du Saint Esprit Ils voudraient Acheter Des Opportunités De Ministère Ils voudraient S'acheter Le Titre De Pasteur Le Titre D'évêque Le Titre D'apôtre Ils voudraient S'acheter Tout Tout Ils voudraient S'acheter Ceci Cela Pour Prêcher A l'église Alors Ils amènent La corruption De Le La corruption De leur Cœur A l'église Et Déjà Cette corruption De leur Cœur A été Amenée A leur Bureau Et Au Gouvernement Au secteur Gouvernemental Ils voudraient Amener Cela A l'église Je prie Que cette Corruption N'entre Pas Dans notre Église Je n'ai Pas Entendu Votre Amen Le Pêché N'entrera Pas Dans notre Église Lorsque Quelqu'un Corrompu La Personne Ne peut Pas Se Cacher Que Que Soit La Chose La Personne Va S'oublier Lorsqu'il A une Occasion De Demontrer Cette Corruption S'il N'est Pas Réellement Né De Nouveau Cette Corruption Va Émerger Va Sortir Verset 19 En Disant Accordez Moi Aussi Ce Pouvoir Afin Que Celui A Qui J'imposerai Les Mains Reçoivent Le Saint Esprit Un homme Méchant Veut Avoir Le Saint Esprit Et Utiliser Le Saint Esprit Afin D'imposer Les Mains A Celui Qui Reçoivent Le Saint Esprit Et Qui Dissent Que Voici Le Montant Que Tu As Payer Parce Que Voici Ce Que J'ai Donné Avant D'avoir Ce Pouvoir Puis Dieu Nous Délivrer Des Mains De Faux Prophètes De Faux Évêques De Faux Apôtres Et De Faux Ouvriers Au Nom De Verset 20 Mais Pierre Le dit Attends Gloire A Dieu Gloire Sois Rendu A Dieu Pour Les Apôtres Les Les Évêques Et Les Pasteurs Qui Sont Fidèles A Dieu Gloire A Dieu Pour Pierre Je Alors Est Venu A Simon Alors Sommes Homonymes Nous Sommes Homonymes Nous Venons De Même Pays Donne-moi Ce Pouvoir Tu As Simon Tu As Cette Puissance Jésus Simon Donne-moi Cette Puissance Dieu Merci Pour Un Tel Simon Simon Pierre Dieu Merci Pour Les gens Qui Ne Sont Pas Un But De La Vie Qui Ne Sont Pas Un But De Tribalisme Que Nous Sommes Nous Portons Le Même Nom Nous Sommes De La Même Dénomination On Vient De La Famille On Vient De De Le village On Vient De La même Tribu Le tribalisme N'entrera Pas Dans Votre Foi Chrétienne Verset 20 Mais Pierre Le dit Que Ton argent Périsse Avec Toi Puisque Tu As Crue Que Le Don De Dieu S' Acquérir A Pris Pour Toi N'est Pas Ni L'eau Dans Cette Affaire Car Ton Cœur N'est Pas Droit Devant Dieu Si Nous Permettons Pas Aux Jans De Se Repentir Avant De Dire Qu'ils Sont Membres De L'église Le Cœur Ne Sera Pas Devant Le Seigneur Et Ils Vont Apprendre Beaucoup De choses Que Ceci Arrive Ceci Est Arrivé Mais L'évangélisation Soit Selon Le modèle De Christ On doit Prêcher La Repentance Aux gens Et Il Faut Qu'il Y ait Une Véritable Repentance Et C'est La Repentance Qui Les Fait Entrer Dans Le Royaume De Dieu Et Puis Ils Ne Vont Pas Manifest Cette Attitude Donne Moi De L'argent Je Il Faut Le Croire Parce Qu'ils Ne Vont Pas Le Dire Que Donne De L'argent Puis Il Te Donne De L'argent Si Tu Si Si Il Commence A Faire Des Dons Au Dirigeant Vont Commencer A Faire Dons Au Pasteur Vont Commencer A Faire Dons Au Dirigeant Vont Donner 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 Le Déjà Déjà Comme Cet Homme Est Déjà Généreux Sans Vérifier Est Il De Nouveau S'est Il Repent Est Est Qu'il S'est Détuné Du Péché Mais Est Ce Est Ce Qu'il Est Un Homme Monogame Ou Bien A Il Rejeté Sa Femme Pour Suer Sa Vie Il Ne Vérifie Rien Entre 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 Tu Entrer Sans Vérifier Même S'ils 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 Ne Mènent Pas Une Bonne Vue Mais Qu'il Est Utile Dans L'Eglise Il Est Un Homme Qui Est Bon Dans L'Eglise Locale Alors Il Se Repentira Après Fait De lui Un Nouveau Vous Serez Suppris Au Son De La Trompette Vous N'irez Pas Au Ciel Vous Essayez De Croître L'Eglise Comme Si C'est Votre Propriété Terrienne Vous Fait Croître L'Eglise Comme Si C'est Votre Bien Vous Pouvez Faire Entrer N'importe Qui Pour Polluer L'Eglise De Dieu Puisse Dieu Nous Sauver Demain De Tel Genre Au Nom De Jésus Christ On Va Tite 1 Tite 1 Tite 1 16 Ils Font Profession De Connaître Dieu Mais Ils Reunissent Par Leurs Oeuvres Étant Abominables Rebelles Et Incapables D'aucune Bonne Oeuvre Incapables D'aucune Bonne Oeuvre Ils Sont Des Jans Réprouvés Ils Ne Se Sont Pas Repentis Leur Vie Sale Leur Vie Mauvaise Ils Professent Connaître Dieu Ils Professent Alors Ils N'ont Pas La Grâce De Dieu Pour Bien Agir Et Les Jans Les Prennent Comme Faisant Parti Du Royaume Dieu Le Seigneur Va Les Repérer Le Seigneur Va Les Chasser L'Église Du Dieu Vivant Sura Sainte Et Pur Au Nom De Jésus Christ Deux Deuxième Timothée 3 Deuxième Timothée Timothée Verset 5 Ayant L'apparence De la Piété Une Religion Formelle Une Adhésion Formelle Mais Reniant Ceux Qui En Fait La Force Dites Moi Ceux Qui Suis A Haute Voie Éloigne Toi De Ces Hommes Là Dites Le Comme Vous Allez Le Faire Éloigne Toi De Ces Hommes Là C'est L'écriture Verset 7 Appenant Toujours Et Ne Pouvant Jamais Arriver A La Connaissance De La Vérité Et Ne Sont Pas Mes De Connaître De De La Connaissance De La Vérité De La Sainteté De La Vie Pieuse Qui Condira Au Ciel Chaque fois Apprendre Chaque fois Apprendre Vous Ne Serez Pas Pareil Apocalypse Apocalypse Chapitre 3 Verset 1 Écrit A L'ange De L'église De Sard Voici Ce que Dit Celui Qui A Les Sept Esprits De Dieu Et Les Sept Étoiles Je Connais Tes Oeuvres Je C'est Que Tu Passes Pour Être Vivant Et Tu Es Mort Oui Tu Sais Que Tu Passes Pour Être Vivant Mais Tu Es Mort Dans Les Péchés Et Dans Les Tringressions Tu Passes Pour Avoir Cré Tu Passes Pour Avoir A Être Sauvé Alors Que Tu N'as Pas La Nouvelle Vie Je Connais Ta Vie Ta Profession Chrétienne Je Connais Ton Témoignage Je Sais Que Tu Passes Pour Être Vivant Et Tu Es Mort Sois Vigilant Et Affermis Le Reste Qui Est Prêt De Mourir Car Je N'ai Pas Trouvé Tes Oeuvres Parfaites Devant Mon Dieu Si 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 Faisons Entrer Des Jans On Fait L'évangélisation Contrairement Au modèle De Christ On Ne Souligne Pas La Repentance On A Peur De Dire Aux gens Que Tous On Pechés De La Gloire De Dieu On A Peur De Dire Aux gens Que Tu Fais Parti De Tous Ceux Qui Ont Pêché Et Tu Es Privé De La Gloire De Dieu On Attends Nous Les Révérend Qu'on Ne Peut Pas Le Dire Que L'âme Qui Pêche C'est Celle Qui Moura Que Tu Vas Te Repentir Tu Vas Te Détuner De Tes Pêchés Si On Est Pareil Nos Oeuvres Ne Sont Pas Parfaites De Dieu Et C'est Dit Ici Rappelle Toi Donc Comment Tu As Reçu Et Entendu Et Garde Et Repends Toi Si Tu Ne Veilles Pas Je Viendrai Comme Un Voleur Et Tu Ne Sauras Pas A Quelle Heure Je Viendrai Sur Toi Nous Allons Veiller Je Vais Veiller Je Vais Continuer De Veiller Pourrais Vous Entendre Pourrais Vous Entendre Nous Allons Veiller Au Nom De Jésus Christ Nous Pouvons Pas Corrompre Quelqu'un Pour Le Faire Entrer Dans Le Royaume De Dieu On Ne Peut Pas Élargir La Voie Etroite On Ne Peut Pas Étendre La Voie La Porte Etroite Pour Le Pêcheur Afin De Le Donner Un Salut A Ville Pris Oui Le Un Pécateur Mauvin Peut Peut Diluer Les Les Requisitions Les Conditions Pour Entrer Au Ciel Ceux Ces Jans Séduits Vont Rater Le Royaume De Dieu Vous Voyez Cela Ne Veut Pas D Venir L Église Ne Veut Pas Que L Église Croire L L'addition A L'église Locale Ne L'addition A L'église Locale Ne Veut Pas Dire Une Addition Au Livre De Vie Seuls Ceux Qui Croient Au Seigneur Jésus Christ Et Qui 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 Une Transformation Gracieuse Dans Le Vie Seuls Ces Jans Auront Le Nom Dans Le Livre De Vie L'évangéliste Qui Est Coupable De Laver Le Cerveau Des Jambes En Le Faisant Accepter Sans Repentance Sans La Foi En Dieu En Les Acceptant Sans Le Salut Biblique Sans La Nouvelle Vie En Christ Alors Il A Sa Destinée Éternel En Danger Alors Quelle Est Votre Évangélisation Comment A quoi Cela Ressemble Tel Est Ce que Les gens Sont Convertis Au Travers De Votre Évangélisation Les gens Sont Restés Religieux Des Pêcheurs Religieux Cachés Dans L'église Et Tu Continues De Les Encourager Que Les Changeront Que Les Changeront Et Tu Les Prends Pour Membre De L'église Ils Ne Sont Pas Membre De L'église Ils Vont Rater Le Ciel Alors Ils Ne Faut Pas Membre De L'église Méditance Dont Le Noël Ciel Ils Sont Membre De Votre Église Locale Et S'il Meure Dans Cet État Ils Seront Perdu Éternellement Je Jésus Christ Premier Point La Véracité Dans L'évangélisation De Christ Deuxième Point La Tragédie D'une Évangélisation Contraire au modèle De Christ Numéro Trois Maintenant La Transformation A travers Une Évangélisation Focalisée Sur Christ La Transformation A travers Une Évangélisation Focalisée Sur Christ Quelqu'un Surt Pour Évangéliser Et L'esprit De la Person N'est Pas Pour Faire Croître Mon Église Locale Cela N'est Pas Le Problème Il Vue Glorifier Christ Il Vue Focaliser Sur Christ Si Christ Était Ici Voici Comment Christ Prêcherait Si Christ Était Ici Il Soulignerait La Repentance Et La Foi En L'oeuvre Qu'il A faite A la Croix De Calvaire Et Quelle Que soit La Réponse Des Jean Que Cela Fasse Croître Mon Église Locale Ou Pas Je vais Faire Cela Avec L'engagement Centré Sur Christ Le Seigneur Bénira Votre Oeuvre Quelle Est L'évangélisation Centrée Sur Christ Et La Transformation Qui En Résulte Nous Allons L'Evangélisation Voici L'Evangélisation Ça C'est Appeler Les gens Hors De Leur Péché Et Les Appeler A Christ Tout Autre Chose N'est Que Pure Religion Une Vide Religion L'Evangélisation 19 Verset 5 Lorsque Jésus Fût Arrivé A Cet Endroit Il Leva Les Y Et Lui Dis Zach Hâte Toi De Descendre Car Il Faut Que Je Demeure Aujourd'hui Dans Ta Maison Zach Hâte De Descendre Et Le Reçu Avec Joie Voyant Cela Tous Murmuraient Et Disaient Il Est Allé Loger Chez Un Homme Pécheur Oui C'est De là Que Tous Commencent Tous Sont Péché Sont Privé De La Gloire De Dieu Mais Maintenant Ce qui S'est Produit Christ Ne Lui A Par Par Dire Mais Il A Entendu Par De Christ Il Christ Soulien Et Mes Hachis Se Tenant Debout Devant Le Seigneur Le Dit Voici Seigneur Je Donne Au Pauvre La Moitié De Mes Biens Et Si J'ai Fait Tord De Quelque Chose A Quelqu'un Je Lui Rends Le Quadruple C'est Une Repentance Pratique Poétif Poétif Déterminé Tout Ce Que J'ai Retiré Des J'ai Pris Par Une Fosse Par Par Une Mauvaise Manière Je Le Rends Le Quadruple Jésus Le Le Salut Est Entré Aujourd'hui Dans Cette Maison Parce Que Celui C'est Aussi Un Fils D' Abraham Car Le Fils De L'homme Est Venu Chercher Et Sauver Ceux Qui Etait Perdu Je Prie Que Le Seigneur Nous Rende Fidèles Et Que Nous Prêchions La Parole De Dieu Comme Cela Se Droit Au Nom De Jésus Christ Jean 17 Verset 6 Jean 17 Jean Chapitre 17 Verset 6 J'ai Fait Connaître Ton Nom Aux Hommes Que Tu M'as Donné Du Milieu Du Monde Ils Étaient A Toi Et Tu Me Les As Donné Et Ils Ont Gardé Ta Parole Tout Ce Que Jésus Leur A Prêché Et Ils Ont Gardé Ta Parole Il Leur A Parler De La Repentance Ils Ont Gardé Ta Parole Il Leur A Parler Si Votre Justice Ne Suppasse Par Celle Des Tribes Et Des Pharisiens Vous N'entrerez Pas Dans Le Royaume De Dieu Ils Ont Gardé Ta Parole Le Verset 14 Je Leur Est Donné Ta Parole Et Le Monde Les A Haï Parce Qu'ils Ne Sont Pas Du Monde Comme Moi Je Ne Suis Pas Du Monde C'est Le Véritable Salut La Corruption Dans Le Monde Et N'y Prenne Pas Par L'iniquité Dans Le Monde Et N'y Prenne Pas Par L'hypocrisie Et La Dissimulation Dans Le Monde Ils N'y Prennent Pas Par Et Ne Sont Pas Du Monde Comme Je Ne Sais Pas Du Monde 18 16 15 Je Ils Ne Sont Pas Du Monde Comme Moi Je Ne Suis Pas Du Monde Acte 2 Acte Des Apôtres Chapitre 2 Verset 37 Acte 2 37 Après Avoir Entendu Ce Discours Ils Eurent Le Cœur Vivement Touché Et Ils Dirent A Pierre Et Aux Autres Apôtres En Frère Que Ferons Nous En Frère Que Ferons Nous Et Ils Et Et Ils Ils Et Avoir Entendu La Par De Dieu Ils Ont Posé La Question Nous Vons Faire Cacher De Ceci Nous Vons Nous Détudier Des Pechés Que Nous avons Commis Ce Mal Nous avons Contribué Notre Idée A La Mort Et A La crucifixion Du Fils De Dieu En Frère Que Ferons Nous Dites nous ce que nous devons faire Pierre ne leur a pas dit que ne faites rien que tu as été fait au calvaire que Jésus a payé tout le prix Pierre ne leur avait pas dit qu'ils ne voient pas vos péchés ils ne voient aucun péché que vous avez commis ils ne voient que Christ seulement reçoit Christ et croit en Christ et tout ils ne leur avaient pas dit cela qu'est-ce qu'il leur avait qu'est-ce qu'il leur avait dit il leur avait parler avec compréhension avec illumination du Saint-Esprit voici le chapitre dans lequel le Saint-Esprit est venu sur eux et le Saint-Esprit en lui lui a enseigné ce qu'il faut dire qu'est-ce qu'il leur avait dit 38 Pierre leur dit Repentez-vous Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ il leur avait dit il n'y a personne qui aille au-delà de la repentance si la personne veut être sauvée si la personne sera pardonnée si sa vie sera changée si tout deviendra différent Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit car la promesse est pour vous pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera et par plusieurs autres paroles il les conjurait et les exhortait disant sauvez-vous de cette génération pévesse ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisées ils n'étaient pas fâchés ils ne s'étaient pas fâchés ils n'étaient pas en colère ils ne s'étaient pas blessés alors il leur a parlé nettement il leur a lancé le défi de se repâtir vous avez péché vous avez mal fait si vous continuez dans cette condition vous allez périr repentez-vous certains se voient blessés lorsqu'ils entendent la parole de Dieu et s'il y a une illustration s'il y a une explication qui paraît exposer leur vie pour les aider à se repentir et à venir au Seigneur et ils se voient blessés alors ils s'énervent et ils montrent leur réprudence et ils font tout pour faire savoir aux pécheurs aux obligateurs que si tu es si catégorique et direct tu sais qui je suis et tu es si poignant à se voir blessés mais ces gens ne se sont pas blessés ils ne se voient pas blessés les gens qui voudraient réellement se repentir les gens qui cherchent le royaume de Dieu ne vont jamais ne vont jamais s'énerver ne vont jamais se fâcher contre la parole de Dieu moi je ne serai pas énervé contre la parole de Dieu verset 41 ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres chacun de tous c'est l'évidence de la repentance s'ils ne se sont pas repentis mais vous leur dites de lever la main vous leur dites de croire au Seigneur ils croire au Seigneur Jésus quelque chose que vous leur dites il n'y a pas de repentance authentique là lorsque vous voulez les suivre tu as donné ta vie à Christ la foi donnée lorsqu'on t'a prêché viens continuer en commun non non j'ai aussi ma religion je suis de cette religion je suis de cette église alors ils ne se sont pas soumis à l'enseignement de la parole de Dieu parce qu'il n'y avait pas eu de repentance je prie que nos oeuvres ne soient pas en vain que vos oeuvres ne soient pas en vain et c'est dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres dans la communion fraternelle dans la fraction du pain et dans les prières nos convertis vont demeurer voyons acte 19 acte 19 verset 18 acte 19 nous nous avons le verset 18 plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser déclarer ce qu'il avait fait et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques ayant apporté leur livre les bullets devant tout le monde on en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent oui ces gens ils se sont véritablement repentis ils ont cru au Seigneur alors ceux qui utilisaient des livres occultes des livres magiques alors ils n'ont pas transféré cela à leurs à leurs frères ceux qui étaient sectaires ceux qui étaient dans des sectes ils n'ont pas transféré leur adhésion à leurs amis que je quitte je ne vais plus continuer maintenant je suis maintenant croyant je suis maintenant chrétien il n'y a pas de transfert ceux qui n'étaient pas bons ils ne l'ont pas transféré ceux qui vendaient l'alcool vendaient la cigarette c'est-à-dire que je suis maintenant né de nouveau je te transfère je transfère cela à une autre personne à une autre personne à vendre si tu sais que c'est mauvais que cela va te faire atterrer en affaire pourquoi transférer ce qui ne t'aide pas alors ces gens étaient réellement convertis je prie que nos convertis montrent une véritable démonstration de conversion au nom de Jésus Christ le message reçu et cru conduira en conviction à la prière à la confession de péché abandonné le message si c'est selon le message de Christ va conduire les gens à la repentance et à la nouvelle vie et cela va conduire à la volonté de continuer de vivre avec Christ le Seigneur nous appelle à prêcher la parole évangéliser avec la vérité il ne faut pas évangéliser avec des mensonges il ne faut pas évangéliser avec une séduction il ne faut pas évangéliser avec le fait d'éduquer la vérité il faut évangéliser avec la vérité avec la prédication biblique centré sur Christ produira une véritable transformation notre évangélisation portera de fuite et la vie des gens changera au nom de Jésus Christ 1er Thessaloniciens 1er Thessaloniciens chapitre 1 verset 5 1 Thessaloniciens 1 5 notre évangélisation ne vous ayant pas été prêché en parole seulement mais avec puissance avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous et vous-même vous avez été voyez la transformation et vous-même vous avez été un changement à lieu dans la vie de chacun d'eux et vous-même vous avez été mes imitateurs ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Akaï non seulement en effet la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Akaï mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes convertis la transformation lorsqu'il y a une évangélisation avec vérité lorsqu'il y a une évangélisation focalisée sur Christ les gens vont se convertir à Dieu vont se détourner des ténèbres à la lumière du péché ou sauveur vont se détourner du mal pour se tourner vers la justice et c'est dit comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son fils qu'il a ressuscité des morts Jésus qui nous délivre de la colère à venir Jésus Merci. Merci.